France Bouli Kevin France Bardis Jean-Baptiste France Kinyet Matam Berlandeg France Siouhigan Darius Moumani LK Benjamin France Gazarian Lorik Arménie Luis Velasco Marcos Espagnien Manouchi Redor France BG Nariou Floride France Pardon Roumanie Matam Matam David France Et Kouli Antony De l'Aile de Carpatra Qui est un athlète Donc qui est senior Mais qui a participé Qui a participé de nombreuses compétitions Et qui a été champion d'Europe Si mes souvenirs sont exacts En KD ou en junior En KD, voilà Donc vous pouvez les applaudir encore une fois Et ils vont avoir 20 minutes À l'issue de cette présentation En descendant, vous prendrez un petit cadeau Allez-y Vous passez aux dames, madame La ma第一 Bon app Si vous montrez Que a participé Et qui commence C'est combat Be hangilar Musique Daniel, je suis au contrôle technique, bon, s'il y a quelque chose qui se bat, tu me dis au courant. Mais tu vois aussi bien de là-bas. Là-bas, tu vois bien, peut-être. Musique 20 secondes. Les arbitres en place, les chanteurs en place. En bas, la salle des chaussures-mains. Richard Fernandez, en place. C'est toi et on commence, c'est là-haut. Et bien, le plateau des garçons va reprendre. Un petit peu pressé, le Roumain, qui se présente. On voit la salle d'échauffement où tout le monde se prépare. Mais le Roumain est déjà prêt pour son premier essai à 115 kg. Voilà. Stéphane Siyugandarius se présente à 115 kg. C'est-à-dire 5ème à l'arraché, 6ème à la tournée de l'Université, au championnat de l'Europe, à 823, c'est-à-dire un senior. C'est qui qui a répondu ? La première prise de contact avec cette barre, c'est raté pour le jeune Roumain de 22 ans. Une belle extension pourtant. Et après, une légère instabilité. La barre n'est pas allée sur l'arrière des épaules. Et malheureusement, il est obligé de la relâcher. Donc 2 minutes pour reprendre cette barre à son 2ème essai. Tout doucement à l'échauffement. Les barres montent progressivement. Et en fait, il va prendre plus lourd puisqu'il fait comme si la barre était réussie. Et il prend 120. Donc on va charger cette barre à 120 kg en attendant des barres de départ plus lourdes à 125. Les chargeurs s'affairent sur le plateau pour monter la barre à 120 kg. et donc le chrono défile pour Stéphane Suggan qui ne pèse que 69 kg. C'est un petit 77 kg, la catégorie 77 kg, mais il est juste au-dessus de la catégorie. Les 12 athlètes en présence vont se livrer à une sacrée bataille. Même si dans le cadre, je dirais, du tournoi de Nier Randon, eh bien, Bernardin, King et Matam semblent avoir sur ses barres de départ un net avantage sur tous ses adversaires. Voilà, c'était facile déjà à son premier essai, même s'il l'avait laissé retomber. Et un bel arraché pour le Roumain, Stéphane Darius. C'est bien rattrapé sur ce deuxième essai. Et là, on ne va pas tarder à voir arriver les clermontés Yano Couturier et Noury Cazarian sur les prochaines barres. Voilà, 125 kg demandés et on devrait avoir, comme le disait Philippe, les deux clermontés à 125 kg. Et ensuite, Noury Cazarian, le Roumain, prenant 126 kg. Yano qui revient de blessure, donc il n'est pas encore à son meilleur niveau, mais on espère qu'il terminera cette fin d'après-midi sur des belles barres et peut-être sur une sélection aux champions du monde. Yano, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Yano, aujourd'hui, il pèse 70 kg et 650, donc tout proche des 69. Premier essai, donc pour Yano, 125 kg. Facile. Oui, facile, ce premier essai. Je pense que Laurent Pedrino, l'entraîneur, il est plutôt Yano Morissot, le coach de l'équipe de France, a voulu assurer un peu ce... le mettre en confiance, mettre Yano en confiance sur le premier essai. Il a besoin de ça et puis on verra sur le deuxième et troisième ce qu'il peut tenter. En tout cas, il a l'air décontracté à domicile et moi, je le verrais bien à 130 ensuite, un peu comme Norik qui vient de monter sa barre à 130. Et là, pour l'instant, on a le Roumain qu'on retrouve à son troisième essai à 126. 69,700 de poids de corps pour le Roumain, là, Stéphane sous Yogan d'Arius. C'est déjà des bons niveaux, là. Oui. Dommage pour Stéphane qui s'est un peu précipité, certainement. Il n'a pas terminé son mouvement à fond sur l'extension et donc, du coup, on va le voir au ralenti, là. L'extension, c'est un petit peu un peu trop sur l'avant. Manque de conviction, peut-être aussi. Manque de réaction dessous. Il a bien rapproché la barre du corps, mais malheureusement, il n'a pas fini avec le tirage de bras pour l'amener au-dessus de la tête et derrière les oreilles. C'est un petit peu dommage parce qu'il l'évalait. Elle était largement à hauteur. On va maintenant voir Yann au couturier sur son deuxième essai. 129. C'est une autre barre pour se mettre en confiance, je pense. On a déjà vu Yann sur des barres plus lourdes, mais ça serait bien de faire un sans faute, là aussi. Oui, je pense aussi, oui, qu'il a besoin de réaliser un bon total aujourd'hui. Ça devient un peu plus difficile, Daniel. Je pense que là, il a moins maîtrisé la chose sur ce deuxième essai. Un peu de pressification. très stable au sol dans la réception. Il était un peu sur l'avant du pied, sur les pointes de pied et il a failli la perdre, comme on dit, mais son expérience a fait qu'il l'a bien un petit peu ramené, là. Voilà. Et c'est un peu... Il faudra qu'il rectifie son troisième s'il veut réaliser son troisième essai. Et Norik Gazarian, c'est l'homme en forme du moment. Il arrive sur le plateau pour son premier essai à 130 kg. C'est un jeune athlète puisqu'il n'a que 20 ans et c'est un athlète vraiment en devenir. Il a bien progressé cette année. Il s'entraîne sérieusement. Il s'entraîne à Clermont, l'héros avec Laurent Pedreno est très assidu, très motivé. C'est super facile. C'est vrai que... Il était déjà sur des belles bars lors des frances. On l'avait vu en forme, au mois de mai. Mais là, il est nettement mieux. Je pense que... Il y en a sous le pied, comme on dit. On peut dire qu'il a assuré son premier essai. Je pense que... On va être sur une progression à 135 kg au deuxième. On verra... Et le Roumain Bégénérieux Florine qui est dans la catégorie des 85 kg aujourd'hui. Mais qui, je pense, tire en 77 habituellement. Ah ! Un échec sur son premier. Une petite erreur technique. On va le voir au ralenti. Il rentre bien la barre, mais après, je veux dire, il n'est pas assez tonique sur les appuis. Et la barre est en haut. Elle est légèrement devant. Pas fini le tirage de bras. C'est surprenant. Il a déjà... Il a déjà fait beaucoup plus. Il a ses records à 150 kg à l'arraché et 180 kg à l'épaule jeté. Donc, c'est souvent un manque de concentration sur un premier essai. Une petite erreur technique qui fait que la barre s'éloigne du buste et que l'athlète ne peut pas la récupérer. Il va se rattraper à son deuxième essai sans doute dans les deux minutes. Voilà, il est déjà revenu. C'est un jeune sénior puisqu'il n'a que 21 ans. C'est un athlète qui a été déjà champion de Roumanie, qui a fait sixième au championnat d'Europe des moins de 23 ans. C'était il n'y a pas longtemps d'ailleurs, les championnats. C'était le mois dernier. Nettement mieux. On ne va pas dire que c'était parfait, mais c'est nettement mieux techniquement. Un petit pas à l'avant pour récupérer comme on va sur le ralenti, un petit pas à l'avant pour se stabiliser, mais c'est maîtrisé. C'est maîtrisé. On va voir la troisième barre qui va demander, mais certainement 135. Oui, c'est ça. Donc 132, c'est à Yann Ocouturier à se présenter sur le plateau pour son troisième essai. Yann, qui devra un petit peu rectifier par rapport au deuxième, il va falloir qu'il se transcende sur son troisième essai, qu'il contrôle un peu au niveau technique. C'est bien, Yann. Yann, il a rectifié évidemment sur le troisième. Il est content, Yann. il a vraiment une belle barre finalement. C'est la plus belle des trois. Oui, on sent une amélioration entre le premier, deuxième et troisième. Et vraiment, il est content de revenir à son meilleur niveau. Et 135 pour Norik, alors un essai pour débuter facile et un deuxième qui devrait l'être également. Un junior jusqu'à la fin de l'année. Et il ne pèse que 78 kilos, donc c'est très belle barre. Norik, il est au lycée à Clermont-les-Raux et il s'entraîne quotidiennement, tous les jours, journalièrement plutôt, à Clermont. Et voilà, un essai vraiment bien réalisé. Ça paraît tellement facile quand techniquement tout est parfait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de poids sur cette barre. Donc Norik, là, est un mouvement très puissant et parfait. À mon avis, il va prendre plus qu'une progression de 2 kilos. Là, on a le Roumain qui revient au troisième essai. pour l'instant, sur la feuille de match, Norik a demandé 137, mais comme dit Daniel, ça risque d'être 140 plutôt au troisième. BGN, Uriu, Florin à 135 actuellement. toujours un petit peu déséquilibré sur l'avant. Pour l'instant, donc 137 pour Norik Gazarian. Le Clermonté et Anthony Coulet se préparaient mais a augmenté sa barre de départ pour l'instant. donc on va apparemment c'est 130 record personnel pour Norik peut-être? Je pense que oui. C'est une tentative de record personnel pour Norik et c'est pour cela qu'il a peut-être pas tenté 140. Il veut certainement faire un match sérieux aujourd'hui. Bravo. Bravo à Norik. Il valait plus comme on dit mais un petit peu il a un petit peu sauté sur l'avant j'ai l'impression un petit sauté vers l'avant mais il déplace bien ses pieds et il s'engage bien sous la barre. Très efficace et très puissant je pense que dans ces cas-là on a toujours un petit regret on s'est dit peut-être il aurait pu être un petit plus lourd mais bon le coach a décidé avec l'entente avec Norik pour prendre cette charge et il a voulu assurer certainement et faire un total correct aujourd'hui. Anthony Coulé le junior de ce plateau un des juniors de ce plateau qui se présente pour son premier essai à 142 kg Anthony Coulé qui a son record à 155 dans ce mouvement petit entrée en matière pour Anthony un petit peu un petit peu trop sur l'avant peut-être voilà il aurait pu se stabiliser avant de chercher à remonter mais on a vu Anthony avec une maîtrise des techniques pas très au point sur ce premier essai il a été médaille de bronze de la jeunesse Madame Bernardin qui se présente là à 143 Bernardin qui est dans le top français et donc là joue sa sélection champion du monde il a été déséquilibré sur l'arrière il s'est un peu positionné trop sur les talons et là à ce niveau cette charge-là ça pardonne pas il est difficile de bloquer cette part une fois qu'on est entraîné donc il va reprendre certainement cette charge Bernardin c'est du top niveau puisqu'il a il a fait une médaille de bronze au championnat d'Europe plusieurs fois en 2012 2013 2015 il a il a il a fait les jeux de 2012 et les champions de France à de multiples reprises sur cette barre de 143 ça pardonne pas comme on dit il se relâche il est en appui sur talons et il est un petit peu écrasé il cherche à reprendre la barre à la rétablir mais il vaut mieux la lâcher et pas trop insister parce qu'on peut se faire mal au niveau des épaules ou des coudes ça lui est déjà arrivé malheureusement donc en fait la barre elle monte facilement mais il s'est un peu jeté dessous et c'est dommage oui Bernardin qui se présente pour le deuxième essai on le souhaite de de mieux contrôler de monter sur l'extension pour pouvoir réaliser ce char mais sur les positions un peu plus un peu plus sur l'avant voilà il faut garder les appuis bien au sol et jamais être en talons il faut il a une rapidité extraordinaire à partir du haut des cuisses et des hanches du bassin mais il faut pousser longtemps et garder cette barre bien dans l'axe voilà là c'est fait c'est mieux même s'il n'a pas beaucoup déplacé les pieds mais meilleure barre et on l'a senti plus à l'aise c'est réalisé on ne peut pas dire qu'il y a une grosse marge on voit que bon c'est c'est quand même fait c'est juste mais c'est réalisé donc oh Bernardin il va prendre plus lourd je pense il ne va pas se contenter d'un kilo ouais voilà allez on rentre dans le vif du sujet maintenant 150 kilos on a du monde on a du lourd en poids de corps et on a du lourd sur les bars parce que 150 kilos voilà Bully il va prendre plus c'est la surenchère c'est la surenchère Benjamin pour l'instant 150 c'est un petit retour en compétition pour Benjamin donc je pense qu'il va y avoir du travail pour les chargeurs les chargeurs vont être mis ils vont être mis à rue d'épreuve ah il prend plus lourd aussi Benjamin allez c'est la surenchère ça va monter il faut que le contrôleur technique ne laisse pas rentrer les athlètes là-bas l'espagnol 150 Marcos Ruiz est demandé mais il y a un record un peu plus élevé aussi il peut peut-être démarrer plus lourd Madame David Madame David vous voulez se présenter sur le plateau mais c'est à Ruiz de voir se présenter le chrono le compteur il va changer le compteur tourne mais ça a changé c'est un peu la guerre des nerfs là sur ce plateau Madame David on peut dire que c'est l'ancien c'est pas péjoratif mais c'est le cadre de l'équipe de France qui se présente sur le plateau et il est encore il est encore d'un très bon niveau c'est peu dire l'ancien 40 ans quand même David il est encore costaud à 40 ans c'est vraiment de la longévité il y a peu d'athlètes en altérophilie qui arrivent à ce stade là à ce stade là encore performant oui c'est une belle barre là très très fort encore David il a été fédéral d'or au jour de l'étéraméen en 2017 et en 2019 il a eu 4 sélections en équipe de France et le meilleur de l'équipe de France de l'Europe alors Coulet 5,5 kg Anthony et Coulet qui se présentent là pour son deuxième essai Anthony qui a été un petit peu sur le premier essai un petit peu déséquilibré sur l'avant et un petit peu brouillon et qui va tenter certainement un petit peu s'améliorer sur ce deuxième essai c'est un peu précipité c'est un peu au niveau de la trajectoire c'était mieux Daniel mais c'est pas encore c'est pas encore ça il y a une prise assez large je trouve et les bras fléchissent un peu au niveau des coudes et ça me fait toujours un petit peu peur tout ça oui sur des barres qu'on ne maîtrise pas vraiment de vouloir résister ça peut engendrer des blessures et il faut faire attention là il a esquivé et encore ça s'est bien passé Bernardel madame qui qui va tenter 150 150 kg c'est son record je pense il n'a jamais fait c'est son record il est un peu au dessus de la catégorie mais sur ce qu'on a vu je dirais c'est possible mais je pense qu'il est un peu présomptueux oui voilà c'est toujours mais c'est des barres qu'il faudra maîtriser un jour parce que dans la catégorie c'est ce qu'il faut faire pour être sur les médailles c'est un peu toujours le même problème elle arrive elle arrive à bout de bras elle monte assez haut mais il ne la maîtrise plus une fois qu'elle est là-haut il n'y a plus une action efficace des bras et il est obligé de de la laisser tomber comme tu disais Daniel on peut penser qu'une barre un peu plus légère au troisième ce serait peut-être assez là il était un peu présomptueux sur la progression 7 kg entre le deuxième et le troisième c'était un peu trop lourd peut-être là aussi pour Anthony il faut qu'il rectifie un peu ce mouvement technique là pour être un peu plus haut et un peu plus dans l'axe et non pas balancer la barre à l'arrière voilà c'est un peu mieux mais là ma foi la barre n'est pas cassée j'espère la barre n'est pas cassée mais il y a eu un petit problème sur le voilà il était un peu penché à gauche et c'est ça je pense qu'elle était mal serrée quand même il va falloir vérifier l'attaque de serrage il y a des disques qui ont glissé mais il n'y a pas eu de danger c'est impressionnant c'est impressionnant certes mais c'est c'est pas ça Daniel je pense qu'il a empêché de réaliser la barre mais les disques étaient sur un côté un peu un peu malsé il était complètement déséquilibré il était obligé de la lâcher c'est pas parce que les disques ont glissé qu'il y a eu l'échec mais en fait les disques c'est la conséquence de son bras gauche il n'avait pas résisté et il partait et il partait vers le bas donc il valait mieux la lâcher d'ailleurs déjà sur le pareil sur l'exercice sur le relevé le relevé aussi c'était un peu ça et alors ce fabuleux Marcos Ruiz Velasco 151 barre de départ 151 il a un record 160 160 dans ce mouvement c'est un junior c'est un junior c'est un bel élément il était au championnat des moins de 23 là je pense au dernier il y a un mois c'est un beau gabarit c'est un beau gabarit il arrive là comme souvent ce début de compétition le premier essai n'est pas réalisé mais il n'a pas encore une bonne maîtrise il a terminé quatrième des championnats européens médaillé à l'arraché des derniers championnats d'Europe là le mois dernier donc il n'a peut-être pas récupéré ou il a peut-être relâché un peu l'entraînement il est un petit peu en dessous et techniquement là il n'était pas dedans on a vu que la barre elle n'est pas vraiment comme on dit tracté jusqu'au dessus de la tête à l'altéro on ne peut pas enchaîner les compétitions de haut niveau même s'il n'a pas de poids de corps il a un poids je dirais qui est normal dans sa catégorie ça doit être un moins de 105 là et donc il doit être un petit peu fatigué des dernières préparations surtout sur un bon résultat on a inconsciemment ou consciemment une décompression un petit peu et du coup les performances ne suivent pas après sur les prochaines compétitions voilà Ruiz Velasco qui va essayer de se rattraper sur ce mouvement il faut qu'il maîtrise sa trajectoire de barre après le passage en haut des cuisses à l'accélération c'est nettement mieux il a beaucoup plus attendu ce qu'il fallait pour être bien sur ses appuis il n'y a pas photo comme on dit par rapport au premier athlète athlète longiligne qui favorise l'arraché les grands gabarits sont un peu plus avantagés sur la longueur des segments et du coup il n'y a plus d'accélération par rapport aux petits gabarits qui sont plutôt avantagés à l'épaulé jetés les chargeurs les poids de 15 alors les chargeurs s'affairent pour le changement le changement de disque il y avait bien le poids Daniel mais les couleurs de disque et les disques n'étaient pas conformes oui là il y a un petit peu ils avaient oublié de mettre les bons disques de 15 kilos et puis en fait tout le monde avait monté sa barre jusqu'à 155 ce qui fait que ça a changé très vite et on est reparti dans l'ordre de la feuille de match avec Kevin Bouly ensuite Bardis ensuite Benjamin Rodon les 4 piliers de l'équipe de France qui sont tous à 155 qui sont tous à 155 là là on peut voir kevin oui vraiment au ralenti qui est déséquilibré lui aussi sur les talons il a du mal à maîtriser après cette charge c'est pratiquement impossible donc de relever dans cette position là et le clermonté jean baptiste bardis titulaire de l'équipe de france mais qui joue quand même sa sélection aujourd'hui c'est facile là c'est c'est net c'est net et ça m'a vu pour le premier essai presque trop rapide même pour jean baptiste on sent que il en a sous le pied ça va ça va monter là y benjamin qu'un pour un retour en compétition également pour benjamin là aujourd'hui à clermont les ronds on est gâté parce que il ya vraiment du haut niveau et des barres à lourdes qui vont s'enchaîner benjamin qui a un palmarès très étoffé champion d'europe en titre benjamin 15 c'est vrai et avec une bonne possibilité de remonter sur des barres très lourdes là à l'arraché il a bien débuté pense qu'il faut qu'il revienne sur des barres à à 165 à l'arraché banji là on est avec david matam matam au deuxième essai à 155 on retrouvera bouly tout à l'heure sur la même barre 155 david de la famille matam une famille d'altérophiles puisqu'ils sont on ne sait plus comme presque combien à avoir pratiqué ou pratiqué actuellement l'altéro c'est qu'ils ont démarré avec leur père et ils ont enchaîné en france avec les coachs des clubs et comme j'écris pas france il est encore fort il est encore fort bon là kevin bouly il faut vraiment qu'il retrouve le geste technique pour réussir cette barre il n'y a pas de le déséquilibre sous la barre les déplacements de pieds c'est je crois que kevin il c'est son petit si on peut dire son petit défaut c'est au niveau technique parce qu'après il est fort il est fort il a il a des jambes là on voit qu'il est très en appui sur ses jambes mais il faut vraiment ouvrir et déplier le corps et puis ensuite se placer se glisser sous la barre avec avec énergie et vitesse voilà dans l'axe surtout il part sur l'arrière c'est très très net on le voit partir en talon et la barre reste devant bien sûr c'est presque le même que le premier essai mais un peu petit peu plus maîtrisé mais encore il faut donner de la vitesse mais toujours dans l'axe voilà il faut rester un peu plus sur l'avant sur le au dessus de au dessus des pieds et tout faut pas absolument pas se déséquilibrer sur l'arrière on récupère aucune barre en étant en talons et en fessiers sur l'arrière c'est moi allez le jeune le jeune espagnol oui oui de velasco 155 plus 4 kg un bon positionnement de départ et c'était peut-être un peu trop lourd pour lui là aujourd'hui un peu fatigué il a enchaîné là ça a été un peu rapide le passage sur le sur le haut des cuisses l'expérience c'est un jeune jeune athlète il a 24 et 19 ans ouais il fait un peu le même mouvement que que kevin bouly il est un peu en talons et c'est techniquement c'est impardonnable et là on souhaite à kevin de se rattraper parce que sinon ça le met ça le met en jeu sur le total donc s'il réalise pas à 157 évidemment il n'est plus dans la course pour les champions du monde pour le test de sélection et puis pour il a surtout qu'il a déjà arraché 160 et tout donc il devrait il n'est qu'un pas tout à fait à son son record personnel donc et on sent que c'est technique quel dommage c'est c'est une amélioration mais daniel parce qu'il ya même une bonne accélération mais c'est surtout envoyé sur l'avant et après ça repart derrière c'est sur le sur l'appui au sol c'est c'est pas correct et ma foi la barre fait un bel arc de cercle et là on peut pas tenir à ce niveau là je sais pas si s'il compromet ses chances le fait de rater à l'arraché même si bon il la vaut mais après décision des des entraîneurs et et du dtm pour voir si la sélection au monde n'est pas remise en cause mais bon en fait ça voudrait dire qu'il manquerait un élément si lui il a raté ma foi on l'attendait plus à 160 à l'arraché à 200 à l'épaule et jeter bon là c'est un peu le retour de redon manouchi l'an dernier médaillé de bronze à l'arraché justement il avait raché 170 au championnat d'europe et fait un bon retour là on attend qu'il concrétise encore parce qu'il a oui il a jusqu'à présent il a montré de belles choses mais on lui demande peut-être en équipes de france un peu plus un peu plus puis bon à l'épaule est jeté aussi il reste un peu court mais c'est vraiment un arracheur et déjà 160 c'est pas mal c'est lui il a bien ses appuis il est bien ancré dans le sol c'est efficace techniquement c'est c'est pas mal techniquement une belle extension et il attend d'être stabilisé avant de remonter et jean-baptiste jean-baptiste bardis qui qui a qui passait pas loin de la médaille au championnat d'europe vraiment manqué de il avait tiré sur cette médaille avec une barre un petit peu au dessus des 160 là et qui est malheureusement n'avait pas été validé c'est ça mais un record à 164 dans ce moment il les vaut il les vaut allez 160 ça doit il faut rester sur ses appuis et bien ancré dans le sol dommage c'est un peu précipité précipité manque de finition manque de définition à l'extension là ouais il a il la balance sur l'avant là quand il est au point du bassin là et la balance on sent que c'est le bar qui peut réaliser mais là ça manquait de d'extension et il est passé un peu trop c'est vrai pour benjamin k s'il veut revenir aussi sur des bars qu'on attend de lui à l'arraché 165 autour des 165 c'est un joli 160 ça serait bien il faut lui aussi ouvrir et finir cette extension guider le mouvement avec sa tête et non pas balancer sur l'avant lui aussi c'est un peu comme j'ai bien c'est comme dit daniel c'est c'est un peu la copie de du moment de jean baptiste manque une extension un peu trop rapide dessous et forcément ça peut pas être maîtrisé de retour sur le plateau david david matam qui essaie de pousser un peu les jeunes et dans leur tranchement elle le vieux lyon est pas mort à 160 même s'il a le record de france à 170 mais quand même 40 ans encore jeune encore jeune et 160 à bout de bras lui il est en général il est pas mal dans l'axe et il peut résister sous la barre avec les épaules c'est bien dommage était parti un peu sur l'arrière un peu un peu sur l'arrière et ça pardonne pas comme on le disait tout à l'heure là benjamins sur le plateau pour son troisième essai le vice-champion du monde 2011 qui est sur le plateau final c'est des jeux olympiques 2008-2012 là c'est manqué nettement c'est manqué nettement là on sent qu'il en a un peu peur là là on sent qu'il a un peu peur de cette barre et de se planter sous la barre il la laisse il est à la fois en appui talon et à la fois il oublie devant et il l'amène pas au dessus de la tête il est trop loin il est trop loin de la barre et et là à ce niveau c'est ça passe pas il faut vraiment être proche de la barre pour pouvoir utiliser toute la puissance et pas se laisser envahir par la trajectoire il faut qu'il l'amène très haut avec le tirage de bras aussi c'est il peut le il peut le ré il peut faire cette barre mais il faut qu'il finisse bien l'extension il faut finir et l'amener près du buste et après au dessus de la tête il ne manquait rien mais c'est un peu c'est des barres lourdes c'est vrai que là et alors là au classement classement provisoire provisoire c'est Bernard M. Matam qui est en tête avec 323 provisoire au total et deuxième Benjamin Yonequin et troisième Jean-Baptiste Baradis ça laisse préjuger un épaulé jeté assez assez constat comme on dit puisque les les deuxièmes et troisièmes sont assez proches Jean-Baptiste et Benjamin sont proches le le premier Bernard M. Matam a fait un peu le trou il est un petit peu devant et on va voir ce que ça donne à l'épaulé jeté mais pour l'instant il est un petit il a une petite marge bel arraché de Redon on dira toujours qu'il n'est pas très explosif mais en tout cas il est efficace parce que la barre monte très haut sa tête monte très haut et après il stabilise bien deux choux elle arrive elle arrive au bon endroit et et il terminerra sur cette charge puisque il ne prendra pas son son troisième essai il ne va pas prendre de risque bon il est il faut juste faire rentrer il faut que le mette il faut que le mette il faut que le mette mais il est plein de tomitré c'est bon voilà donc la barre est chargée à 145 pour l'épaulé jeté première barre le chrono est parti il reste 9 minutes de 20 et une seconde 20 secondes il faut que le mette c'est fait mal il faudrait en voix non 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 ... 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 et reprendre le reprendre sur l'impulsion et la poussée de jambe est peut-être pas assez forte un peu trop rapide sur ce voilà là nous avons un petit amor puisqu'il a deux minutes pour récupérer et reprendre ses 170 ensuite nous aurons une barre à 175 pour le premier essai de bernard m kink et matam et le deuxième essai de marco marcos ruiz velasco après après ces deux bars on va arriver sur les plus lourds entre guillemets de cette catégorie il est les cadres un peu de l'équipe de france cet après-midi on a eu droit à de belles barres chez les féminines et ça continue avec les garçons on ose espérer que à la fin de la fin de ce plateau on aura des barres à 200 kg ça ça monte bien en puissance là voilà norik norik gazarian qui va tenter de se rattraper un petit peu sur sur ses 170 il faut d'abord soigner il faut soigner l'épaulé jeter l'épaulé puis prendre le temps bien bien se positionner pour le jeter voilà sur l'épaulé il est un peu plus sur les talons et moins bien que sur le précédent c'est dommage il a peut-être un peu peu pied au niveau de la puissance utiliser toute la puissance au deuxième et là il est un peu court il est un peu court sur le troisième dommage pour ce jeune athlète qui est tout juste junior redon manouchi se présente pour pour l'épaulé il a il a réalisé un bel arraché à 165 mais là il se retrouve dans un moment qui est pas trop le sien par rapport aux autres athlètes il va essayer de de combler un petit peu de contrôler le retard qui pourrait avoir voilà c'est net c'est net on pense qu'il va il va avoir une progression importante au deuxième essai là on arrive on arrive sur les barres très lourdes avec bernard même quinquématam qui est en tête au classement provisoire suivi par benjamin en équin mais un petit peu plus loin benjamin il a un petit peu de retard par contre la deuxième et la troisième place est serré entre benjamin et jean-baptiste bardis bernard m va tenter de faire le trou un peu sur ce plateau de se détacher un petit peu un petit peu assis un petit peu un talent sur l'épaule et et le jeté contrôlé mais toujours dans une position un petit peu sur l'arrière toujours toujours 175 kg pour pour l'espagnol l'espagnol rhizme marcoz rhiz qui qui va se présenter là c'est un jeune jeune espagnol il se rapproche de son record puisque sa meilleure performance c'est 182 kg sur l'épaule et ça allait encore mais sur le jeté on pense que c'est un peu trop lourd aujourd'hui il s'arrêtera il s'est un peu bloqué au niveau de au niveau de la carotide là et il a certainement commencé à voir les étoiles et on lui souhaite de récupérer au troisième à marcoz mais ça va être difficile berlin king et matam qui a déjà fait 182 kg dans ce mouvement donc là aujourd'hui il a fait 143 à l'arraché alors qu'il est à 148 pour ses meilleures performances il va tenter à 180 après avoir fait son sens 75 ans marcoz marcoz rhiz a arrêté il n'a pas pris son troisième essai on voit les entraîneurs de l'équipe de france à scruter à scruter l'évolution de la feuille de match et à décider de la tactique des choix des bancs là nous avons 180 kg qui est chargé par les légendes du club de clermont-l'hérault qui sont dynamiques et performants 180 kg ça commence à faire vous voyez qu'on a trois disques de 25 kg sur la barre et bernardin king et matam qui est qui va tenter cette charge et consolider sa place de premier du tournoi et également de tenter la sélection aux champions du monde alors redon manouchi a réalisé 174 mais ne prendra pas son deuxième son troisième essai il arrête il arrête il arrête là alors est-ce que est-ce que c'est une blessure qui s'est déclenchée on ne sait pas encore mais c'est étonnant après un bel arraché à 161 et bernardin qui va contrôler cette charge difficilement jeté mais après un bel épaulé il a été un peu déséquilibré sur le côté il a un peu un peu encaissé en flexion c'est sa façon de tirer également mais après ça lui ça n'est pas dans de bonnes positions pour jeter et là c'est maîtrisé mais on peut douter de de son troisième essai à 185 risque d'être difficile et là c'est au tour de David Matam de tenter 184 pour David il est cinquième au classement provisoire du tournoi il est susceptible d'être sélectionné aux champions du monde pour houston ce serait quand même un exploit parce qu'à 40 ans il réalise un cours de belle barre facile sur l'épaulé et une bonne impulsion dans l'axe et c'est bon pour pour moi c'est bon pour David on va attendre après son deuxième essai mais entre temps on va s'intercaler jean-baptiste Bardis et Bernardin Matam premier essai jean-baptiste Bardis jean-baptiste on va suivre Bernard Figuier-Banam c'est dommage mais nous ne verrons pas Anthony Coulé à l'épaulé jetée puisqu'on me signale qu'il s'est blessé sur l'arraché donc il ne pourra pas faire les trois essais de l'épaulé jetée jean-baptiste Bardis donc passe à 185 il a déjà réalisé dans ce mouvement 192 à l'arraché il nous a réalisé une belle performance avec 155 il a malheureusement chuté deux fois sur 160 et 161 là il assure sa troisième place sur le tournoi international de l'Iran-Nord on lui souhaite de maintenir la pression sur le deuxième et troisième essai et de ne pas réaliser à l'arraché une première barre et puis de se démobiliser un petit peu sur les deux autres parce que c'est pas un manque de puissance mais un petit peu un manque de maîtrise de technique donc sur l'épaulé il peut rectifier le tir Bernardin qui est toujours très difficile à arbitrer à cause de ses coups d'un mais qui résiste très bien à la charge l'épaulé est très bas très encaissé mais comme le disait Bernard au jeté au jeté c'est des fois difficile et là ça paraissait un peu lourd alors là on a 4 athlètes qui vont enchaîner leurs essais à 190 kg 4 athlètes sur 190 kg nous allons voir dans l'ordre Kevin Bouly, Benjamin Hennequin, Jean-Baptiste Bardis et David Matam on est là sur une sélection au championnat du monde donc Kevin Bouly bien qu'ayant réalisé une bulle à l'arraché continue le concours puisque les entraîneurs veulent voir exactement ce qu'il vaut aller pour les jetés sans problème à 190 c'est bien maîtrisé c'est regrettable qu'il ait manqué ce 155 à l'arraché tout à l'heure même temps pour le premier essai de Benjamin Hennequin se prépare David Matam Kevin Bouly qui a déjà annoncé son deuxième essai il prendra 200 kg et là on enchaîne avec Benjamin Hennequin premier essai également là c'est son mouvement contrairement à l'arraché Benjamin est plus performant sur l'épaulé jeté c'est ce qu'il a valu d'être vice-champion du monde dommage pour Benjamin qui a manqué de poussée au jeté ça passe pas ça passe pas donc il va devoir reprendre cette charge mais avant nous allons voir David Matam là on revoit le jeté manqué de Benjamin avec les bras qui fléchissent et là à 190 kg ça pardonne pas on peut pas tenir les barres en bout de bras surtout si on est des risques équilibrées sur l'avant David Matam également à 190 kg deuxième essai également et cinquième en cinquième position sur le tournoi Benjamin Hennequin au voie sur la feuille de match qui ne t'entera pas son deuxième et troisième essai là ici pour David Matam David Matam qui va devoir tenter cette charge au troisième donc comme je le disais Benjamin Hennequin peut-être s'est blessé sur le premier essai à 190 kg et donc il ne tentera pas le deuxième et troisième essai Jean-Baptiste Bardi se présente lui pour son deuxième essai ce record à Jean-Baptiste est à 192 donc là on est proche de ses meilleures performances on commence allez j'y mets les vautres oui 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 bravo à Jean-Baptiste Belle maîtrise et il a rectifié par rapport à l'arraché, il ne s'est pas démobilisé sur l'épaulé jeté, il a réalisé un bon mouvement à 190 kg. Jean-Baptiste Bardi s'est remplacé maintenant à la deuxième place, juste derrière King et Matam Bernardin, avec ce 190, la troisième performance sera Yann Ocouturier. Voilà, pour l'instant, on a deux clermontés sur le podium. Donc là, on connaît déjà le résultat final. Premier, King et Matam Bernardin, avec 143, 180. Deuxième, Jean-Baptiste Bardis, avec pour l'instant 155, 190, il va tenter 196. Et troisième, Yann Ocouturier, avec 132, 167. Ensuite, il viendra en quatrième position, Matam, Matam David, qui va tirer sur 190 kg. Allez, recule là ! Et Paul est, comme à son habitude, assez facile. Et il maîtrise le jeté. Ah, il peut souffler, là. Il est sur le plateau. C'est sûr, s'il vous plaît. Trois lampes vertes, donc c'est bon. L'essai est validé. L'essai est validé. Donc, ça lui fait un total de 345 kg, avec 155 à l'arraché et 190 à l'épaulé jeté. Donc, 196, c'est une barre que Jean-Baptiste n'a jamais faite. Donc, il va s'attaquer à ses 4 kg de mieux que son propre corps personnel. Par contre, ça lui permettrait d'égaliser le total olympique qu'il a déjà réalisé. Il reste donc en lice uniquement Jean-Baptiste Bardis, à 196, et Kevin Boulis, à 200. On sent Jean-Baptiste revenu en forme. Il est revenu à son meilleur niveau. On peut espérer de belles performances au championnat du monde à Houston. Je pense qu'il a tout donné sur les 140. Et là, il a manqué un petit peu de ressources pour cette charme, mais on ne va pas lui en vouloir. Parce que là, il a un bon total de 345 kg, assuré pour le tournoi de Nier Randon. C'est très honorable. C'est très honorable. Kevin, Kevin, qui tente 200 kg. Vraiment, c'est manqué de peu. C'est dommage, parce que... On le sentait proche de réaliser cette barre. Il a... Il a vraiment... Il a poussé bien dans l'axe, mais... Pas suffisamment. Comme on le voit sur le ralenti, il y a une impulsion. Et un pied arrière un petit peu décalé. Et les bras... Les bras qui ont du mal à se tendre. Donc... On va voir sur son troisième essai. Là, on arrive sur... Sur la dernière barre du plateau. Puisque... Les autres athlètes, comme Benjamin, ont arrêté. Donc on va peut-être avoir 200 kg réalisés. On va le savoir dans... Dans deux minutes. Un peu de tamor, on nettoie la barre et le plateau pour donner les meilleures conditions à Kevin Bully. Ce serait bien de terminer sur une barre réalisée à 200 kg sur ce tournoi random. Je rappelle le classement. Bernardin Kinkiematan, premier. Deuxième, Jean-Baptiste Bardis. Troisième, Yano Couturier. Ce classement, je le rappelle, c'est le classement au niveau de la table IWF, qu'on appelle Saint-Clair. Donc, premier Kinkiematan avec 423. Deuxième, Jean-Baptiste Bardis, 406. Et troisième, Yano Couturier, 396. Kevin Bully sur le plateau pour tenter ses 200 kg. L'épaulé est correct, un beau tirage et le jeté réalisé. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bravo, bravo à Kevin, qui termine sur un beau 200 kg. Voilà, le plateau masculin est terminé. C'était la dernière barre de ce plateau. Et donc, on va procéder aux remises des récompenses. Il y a un plateau de plus, non ? Donc, c'est fini, là. Nous avons eu droit à... un après-midi vraiment de très haut niveau avec les filles et les garçons. Donc, tous les athlètes, s'il vous plaît, et on va commencer par les athlètes, par les petits as. Vous allez dans la salle d'échauffement, s'il vous plaît. Romero Héloïse, Christophe El-Marie, Ante-Justine, Péguet-Clara, Benoît-Ioan, Sergei Renzo, Kansi Kanté, Garcia-Floria, Moulin-Juliet, Yldiri, Mario. 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 On va commencer par remettre à la coupe Bernard Garcia. Donc, les athlètes, s'il vous plaît, à Saint-Lége-Otomac. Miriam Garcia, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501. 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 Le moyaume, Mets-toi de l'air. Sergei Alenzo, Sergei Alenzo. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Garcia, Florent. Garcia, s'il vous plaît. Ensuite, Mulor, Juliette et Illyrie. Garcia, Florent, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord. Allez, donc on va remettre... Musique, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Une fois, une fois. ... ... ... Alors, un tournoi bien relevé chez les garçons aussi, avec malheureusement quelques déceptions, mais quand même, je crois que le Président de la Fédération peut être content de ce qu'on a vu aujourd'hui, je crois. Donc, premier pour le tournoi international de l'Irandon, Kingé Martin Bernardin, avec 423,65. Sous-titrage ST' 501 Deuxième, Mardi Jean-Baptiste, avec 156,63, remis par Marie Passieu. Merci. 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 D'accord. Donc, vous restez là encore. Donc, j'aimerais que celui qui nous fait la musique vienne sur le podium, s'il vous plaît. est-il vous plaît ? est-il vous plaît ? on va te remettre un petit trophée parce que tu nous as bien fait la musique pendant toute la soirée, très bénévolat. Et donc je vais demander à notre ami Mélanie de venir aussi, on va lui remettre un petit trophée et un petit peu de veille parce qu'il est venu avec grave désir, ça fait plusieurs années qui viennent, avec grand plaisir, et donc pour le remercier, j'espère qu'il emportera un peu de veille de chez nous et qu'il appréciera. Allez, venez, tous les officiels venez devant pour la photo. Non, on va le remettre. On m'a demandé aux entraîneurs de venir sur le plateau. Donc, le président de Fujac, Guy Collère, le président de Monteux, le... Monsieur Bilgarides. Voilà. Bon, on va remettre à toutes ces personnes qui sont venues avec leur équipe, on va leur remettre un petit trophée pour le club. Donc, Laura, moi qui connais tout le monde, tu remets, c'est le plus simple. Au président de la fédération, à monsieur le maire. A monsieur le DTN, aussi. Voilà. Au DTN, là. à madame Alcaras, à madame Passieu, à Marine. Voilà, ça fait un peu distribution de prix, mais si vous voulez, si ce random c'est fait avec cette, à Christophe, qui nous soutient, si ce random c'est fait avec, si ce tournoi international c'est fait avec une certaine qualité, c'est que tout le monde a mis du sec. Donc, on vous remercie. Et maintenant, on me demande de me serrer. Alors, il faut se serrer. Et Guy Collin, vous voyez pas c'est où ? Il est en train de fumer, je parie. Et Guy, vous puissiez, viens. Viens, Guy. Allez, viens ici. Tu vas parler, tu vas être en train de manger. Allez, viens, monte. Voilà. Alors, je voudrais remercier tous les participants. Remercier une fois encore le service des sports. Remercier les bénévoles, parce qu'il y a plein de bénévoles. Alors, je ne peux pas trop les citer, c'est compliqué. Je vois notre ami là-bas qui a passé la requête. Celui qui a fait la paella, etc., etc. Donc, un grand merci à vous tous. Je veux remercier aussi à notre ami Richard Ressolet qui a filmé tout au long de la compétition. Oui. Et puis, aussi, à notre ami au fond là-bas qui, lui, nous a placé le grand écran. Et si vous le voulez bien, avant qu'on vous descendiez, on va faire une dernière chose. On a récolté 200 euros pour le Télétope. Et donc, on va tirer la tombola. On va demander à la plus petite, où c'est qu'elle est passée. Clara, viens. On va lui faire tirer. Voilà, Clara arrive. Allez, viens. On va lui faire tirer le numéro de la tombola du Télétope. Et donc, on va remettre la somme pour le Télétope. Donc, on va lui faire tirer le numéro. Allez, vas-y, tirez. Donc, c'est le soixante-de-quatre et on lit M. Benoît. C'est mal écrit, hein ? On ne sait pas, hein ? Benoît. Il y a deux fois Benoît, donc c'est peut-être... Non, c'est peut-être quelqu'un de monde deux. C'est le père de Yohan, donc allez-y, bien qu'il s'y vient. Voilà, donc on y a préparé un petit sac avec 1 sur 20. Le deuxième numéro. Allez, tirez. Martinez-Hélène. Allez. Allez, M. Francis Martinez. Un sac offert par l'entreprise Renaud. Non, ce n'est pas une voiture, c'est un sac. Pierrot Courrier, le dernier mot. Voilà, alors, pour la petite histoire, c'est intéressant, parce que Pierrot Courrier va monter sur le podium. Il a été pendant très longtemps membre de l'équipe de France. Il a fait partie de ces gens qui ont rencontré Alex et Yef. Bon, pour ceux qui connaissent un peu l'interro, Alex et Yef a été pendant de très, 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 très nombreuses années. Un bonhomme qui a fait d'excellentes performances. Voilà. Alors, Pierrot, mets-toi sur le côté. Et au t-shirt de la compétition. Luc Derry. Arrière. Je vous rends le droit au t-shirt de la compétition. Ah oui, alors c'est lui qui nous a fait la barra d'altérophilie, un chocolat, pour le 60 ans du club. Merci à lui. Voilà, la photo, la photo est prise. Envoie-nous l'hymne. Allez. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Vous pouvez redescendre et puis on va faire une photo de l'équipe de France. Donc, on va demander aux filles et aux garçons de l'équipe de France de bien vouloir revenir sur le podium. Allez, les filles et aux garçons de l'équipe de France. Allez, les filles et aux garçons de l'équipe de France. Allez, les filles. Les filles et aux garçons de l'équipe de France. Allez, les filles et aux garçons de l'équipe de France. Merci à tous. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. Merci.